Alors, Alex Vidorek, il est belge, bien sûr. Je le connais, je le connais. Ah, vous connaissez ? Oui, j'ai fait une mission hier avec lui. Ah, bah oui. On a économisé ensemble. Sur France Inter. Alors, j'ai lu la presse, donc pour vous, on y va, première info qui... Pour Barack Obama, la première. Oui. La fille de Barack Obama vaut 50 vaches, 70 moutons, 30 chèvres, selon un Kenyan, qui demande sa main. Donc, il y a un homme au Kenya, à Nairobi, qui, dans le journal, a fait une annonce, a fait une offre. Et elle a 16 ans, quand même, la petite, alors on ne sait pas s'il va dire oui ou non. S'il refuse, je pense qu'il y a un père qui, lui, serait prêt. Jean-Marie Le Pen, je pense que pour 5 ans de vache, 70 moutons et 30 chèvres, il laisse Marine, surtout si le type est Kenyan. Alex, dans ces cas-là, il faut enchaîner très vite. On enchaîne. Deuxième article. Voilà. Une Russe prend un selfie avec un pistolet et appuie sur la détente. Ah, ça, c'est ballot. Ah, non. Il y avait le pistolet qui traînait. Le type de la sécurité, elle s'est dit, ça, ça va être marrant. Hop, elle a fait comme ça. Elle a dissocié les deux gestes et bingo. Donc ça, les filles, méfiez-vous quand il y a deux gestes. Faites pas n'importe quoi. C'est par exemple, si vous longez votre enfant en coupant les carottes, ça peut être dangereux. Les carottes seront bien emballées, mais le gosse pourrait être circoncis. Donc vraiment, faites gaffe à ces choses-là. Alors, tant qu'on est dans les selfies, 2500 personnes battent le record du monde du big selfie à Nice. Ça, c'était assez fou. Donc avec sa perche, ce jeune homme a mis 2500 personnes sur un selfie. Il faut savoir que l'inverse existe aussi. Mettre 2500 perches dans une seule personne, mais qui s'appelle le big gangbang. Elle est bague. On enchaîne. Je savais qu'elle vous plairait. Article 4. Ivre, il va chez les gendarmes chercher son fils, arrêté pour alcoolémie au volant. J'ai vu. C'est ballon. Son fils se fait arrêter 1,1 g. Lui, il se dit, je vais aller le rechercher. Il souffle, 0,54. Et donc, il a demandé aux amis de la famille de venir les chercher. Ils sont tous rentrés à la maison et ils ont bu un petit coup ensemble pour fêter ça. Article suivant. Elle continue de l'été, sa fille, à 6 ans. C'est ça. Oui. Alors ça, je peux parler à cette caméra-là ? Audrey, à la fin de l'émission, elle rentre, elle change le sexe pour de vous. Comme si c'est la fête des mères, je voudrais quand même dire à... Ouais, c'est vous. Maman, tu me dois 5 ans et demi. Non, non, non. Les médias, maintenant, un petit peu. J'ai regardé Nabila, saoulée de ne pas figurer dans le petit Robert. Les noms propres sont donc arrivés et voilà, elle n'est pas dedans. Alors ma question, c'est, mais qui lui a dit qu'elle n'était pas dans le dictionnaire ? Parce qu'elle ne peut pas s'en être rendue compte toute seule. Oh non ! Oh non ! Il y a un mec à ballon. Jean-Pierre, Jean-Pierre, il veut tourner avec Nabila. Quoi ? Bah oui, il a raison. Ah oui, je veux tourner avec. Bah oui, je sais. C'est justement parce qu'elle ne lit pas le dictionnaire qu'il a envie de tourner avec. Oh non ! Et enfin, le dernier article. Elle est méchante, la Vizarek. Ouais, ouais. Je vous remercie, petite petite ajoute. La masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. Alors ça, c'est un prédicat... C'est à la télé turque. Ah non ! C'est un téléévangéliste qui répond donc aux questions. Et il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que se masturber quand on est marié, est-ce que c'est grave ? Il a dit, oulala, interdit la masturbation parce que ça met la main enceinte dans l'au-delà. Alors j'ai une prévision de ma main. Je ne comprends pas la phrase. Ah voilà ! Voilà, on est à peu près à ça. Ah ouais ! C'est surréaliste ! Et donc, j'ai juste envie de vous donner un conseil. Si quand même vous avez envie, protégez-vous. Voilà. C'est important de le dire. Vous avez raison de rajouter la petite photo. Il y en a un petit dernier pour la route ou pas ? Pardon ? C'était la fin ? C'est déjà la fin. Ah non, c'était vachement bien là. C'est toujours trop court.